Alhamdulillah, peut-on s'amuser ? Alors, il est important de savoir que nous avons tous en nous une âme et l'âme est quelque part éternelle tout simplement parce qu'Allah nous dit dans le Qur'an Tout âme goûtera à la mort Il n'a pas dit tout âme va mourir, va succomber mais tout âme goûtera à la mort tout simplement parce qu'elle va passer d'une étape à une autre étape l'âme va poursuivre son chemin dans l'au-delà et elle goûtera, incha'Allah, si Allah le veut, au paradis éternel donc elle est quelque part éternelle l'âme et l'âme a besoin d'être éduquée et pour éduquer l'âme, il faut de la fermeté et de la douceur alors de la fermeté quand il est important d'adorer son Seigneur à travers des actes d'adoration que notre Seigneur nous a recommandés de la fermeté quand l'âme incline vers la paresse alors qu'il est important pour elle de se mettre au travail dans la vie de tous les jours, etc. et il y a des moments où il faut de la douceur et parmi les moyens qui nous permettent ici de permettre à l'âme de goûter à la douceur et parmi les moyens qui nous permettent d'agir avec douceur avec son âme afin qu'elle ne rentre pas dans un excès et qu'elle puisse toujours te permettre d'évoluer sereinement et en toute confiance et bien il y a le plaisir alors le plaisir, les plaisirs sont nombreux parmi les plaisirs il y a le fait de prendre du bon temps de s'amuser, d'aller en vacances et moi ce que je recommande aux gens c'est d'aller en vacances, de prendre du bon temps dans des endroits surtout qui vous permettront d'allier l'utile à l'agréable alors l'agréable, tout simplement en prenant du bon temps en s'amusant, en passant des vacances, etc. et allier l'agréable à l'utile et bien ici utiliser les endroits que tu visites afin de méditer quant à la création d'Allah et parmi les plus beaux endroits je pense, si ce n'est peut-être le meilleur des endroits pour prendre des vacances et bien c'est les endroits où il y a de la neige parce que c'est je pense les plus beaux paysages les paysages neigeux ça nous rappelle à travers la blancheur de la neige la pureté, la beauté de la création divine sachant que le blanc on pourrait dire même quelque part que c'est la couleur contrairement à ce que des gens pensent quand ils parlent du vert mais c'est la couleur qui reflète un peu l'islam le prophète aimait énormément la couleur blanche le vêtement qu'il préférait c'était le blanc Allah tabaraka wa ta'ala il embellit la terre à travers cette couleur blanche qui est la neige et donc il est important de prendre du bon temps et particulièrement dans des endroits qui te permettent de te rapprocher d'Allah à travers la méditation et parmi les meilleurs endroits comme j'ai dit précédemment je pense que c'est les endroits neigeux alors je m'adresse particulièrement aux adolescents aussi qui sont quelque part et quelquefois un peu frustrés ils ont l'impression que quand on rentre dans l'islam ou on s'investit dans la religion on ne peut plus s'amuser prendre du bon temps d'autres personnes prétendent que seuls les hommes peuvent s'amuser et peut-être que les femmes ne peuvent pas s'amuser bien au contraire les femmes et les hommes bien sûr peuvent s'amuser profiter de la vie d'ici bas car Dieu nous dit n'oublie pas ta part d'ici bas et le prophète disait Allah accorde nous une belle part ici bas et dans le delà et préserve nous du châtiment donc moi je vous recommande d'agir avec douceur envers votre âme en la faisant profiter des moments de plaisir en joignant l'utile et l'agréable profiter de vos temps libres pour passer des vacances en famille avec des proches s'amuser prendre du bon temps méditer quant à la création d'Allah et surtout ne pensez pas une seconde que la religion de l'islam c'est la religion qui te pousse à te renfermer sur toi même ne plus vivre ne plus t'épanouir bien au contraire simplement il faut savoir qu'il y a un temps pour tout profitez de la vie préparez-vous pour l'au-delà faites devancer l'au-delà sans oublier votre part d'ici bas c'est ça la bonne pratique de l'islam et qu'Allah vous préserve Wassalamualaikum ورحمة الله وبركاته